bonjour à vous les amis je suis heureuse de vous retrouver j'espère vous trouver en forme alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un thème qui va être le corps notre corps physique ce qu'il a à nous dire ce qu'on a à entendre ce qu'on a à comprendre puisque notre corps bien sûr parle il est souvent relié aussi à l'émotionnel donc voir dans les énergies ce qu'il y ait actuellement ça va être une série de vidéos qui ne seront pas à la suite mais qui vont être différentes donc à chaque fois je les nommerai avec quel a été le thème concernant le corps et quelle partie ce sera la partie 1 la partie 2 la partie 3 avec trois définitions différentes en relation avec le corps donc vous pourrez choisir la vidéo qui vous parle ou regarder les trois et vous ferez bien sûr évidemment sens avec ce qui est dans ces vidéos et ce qui vous parle et ce qui résonne bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde puisque je ne peux pas détenir la vérité pour tout le monde donc déjà je ne la détiens pas du tout faites encore preuve de sens de discernement vous êtes toujours votre propre guide intérieur donc prenez réellement ce qui résonne et ce qui fait sens avec vous si ce n'est pas le cas c'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment pour vous et c'est ok il n'y a pas de souci donc je vais faire je pense au moins deux vidéos voire peut-être trois toujours donc sur le thème du corps je marquerai bien le corps et le thème qui a été enfin le domaine qui a été plus abordé en relation avec le corps et vous choisirez en fonction des vidéos vous regarderez les trois à vous de voir et ce qui vous parle ce qui résonne encore une fois en vous donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde ça sera toujours du général et ça restera de l'intemporel donc quand vous tombez dessus c'est que c'est le moment pour vous d'entendre ce qu'il ya à entendre voilà donc j'espère que j'ai été assez clair dans mes dans mes explications comme d'habitude vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo vous pouvez aussi vous abonner cliquez aussi sur les cloches sur la cloche pardon pour recevoir toutes les notifications vous avez aussi le lien de mon site et ma page facebook si vous voulez me suivre mais je pense là avoir fait le tour vous avoir tout dit donc je vous souhaite une belle écoute par rapport à toute cette vidéo et puis je vous dis à bientôt je vous embrasse fort prenez soin de vous bonjour à tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant et étant sur le thème du corps notre relation au corps ce qu'on a besoin d'entendre et de comprendre ce que veut dire ce que veut nous dire notre corps donc comme d'habitude je me laisse porter par les oracles par l'énergie par ce qui est et je vais tout de suite commencer alors j'ai pris l'oracle au chaud non le oui l'oracle au chaud zentao donc quel est le message qu'est ce que le corps à nous dire actuellement ça commence bien il y en a une par terre ou alors là nous avons le guide et la réceptivité je vous montre les cartes pour moi là ça va ça vient me dire que notre corps et notre âme notre énergie tout est lié c'est comme si actuellement on était en osmose entre le corps entre notre énergie notre âme qu'on est réceptif qu'on est à l'écoute de notre corps qu'on est son propre guide du coup on écoute vraiment ce que notre corps à nous dire on est réceptif de par notre intuition de par notre instinct nos ressentis et le corps c'est comme s'il était en adéquation avec tout ça et se laissait porter voyez c'est comme si le corps suivait le courant le flot de la vie puisqu'à l'intérieur de nous nous sommes notre propre guide avec notre propre réceptivité de l'énergie de ce qui est donc là oui c'est vraiment déjà un quelque chose de fluide et on a le 3 qui est la créativité donc c'est comme si on avait vraiment cet alignement et on est créatif on se laisse porter on a l'élan et on est vraiment relié corps âme et même je ressens l'émotionnel c'est vraiment un alignement quoi voilà donc là on a la magie donc je vais l'apprendre 7 l'âme oui c'est ça c'est l'âme qui agit c'est vraiment c'est ça on est poussé par notre âme on est poussé par notre réceptivité par notre guidance intérieure c'est vraiment un alignement moi je ressens vraiment comme comme si tout était fluide et tout ce qu'on acte dans la matière c'est comme si c'était en accord avec notre âme comme si on était vraiment aligné avec notre créativité notre propre pouvoir intérieur c'est ça qui vient qu'est-ce qu'il y a d'autres comme messages que l'on a à recevoir toujours concernant le corps quel message toujours dans la continuité de ce qui a été dit là j'en ai trois alors on a toujours encore une par terre donc on a toujours ce feu intérieur toujours cette créativité notre âme qui est là on sait qu'on a la clé en nous puisque la clé c'est notre âme c'est notre réceptivité c'est notre sagesse c'est notre pouvoir intérieur et on a l'indulgence moi ce que je ressens là dans l'indulgence c'est que par moment on peut avoir le mental qui peut revenir et en même temps c'est comme si là on était peut-être dans une fin de cycle d'avoir eu trop le mental en reliance avec nos émotions et le corps et c'est comme si en même temps quand le mental apparaît qu'il est là qu'il est peut-être trop présent c'est avoir de l'indulgence pour lui parce qu'on en a besoin pour la logique pour s'activer dans la matière pour mettre des choses en place dans notre créativité il est important c'est ne pas le renier ne pas être brut avec lui c'est simplement être indulgent reconnaître tout simplement qu'à ce moment là dans cet espace le mental est présent et c'est le reconnaître et déjà de le reconnaître ça va apaiser et ça va apporter beaucoup plus d'indulgence à chaque instant vis-à-vis de nous vis-à-vis de lui et là on est vraiment relié à l'âme et j'ai trois cartes avec le 3 donc on est vraiment dans un alignement, dans une créativité, dans une fluidité, dans une réceptivité on est vraiment guidé par son âme, par son énergie on est son propre guide et là je ressens que tout est lié le corps, les émotions, l'esprit et vraiment là ce qui est venu c'est juste l'indulgence avec le mental quand il peut être un petit peu trop présent et reconnaître l'espace d'un instant quand il est présent en nous plus fortement que d'habitude voilà, sans pour autant le blâmer, pas du tout donc qu'y a-t-il dans la continuité de ce qui a été dit dans l'énergie concernant le corps qu'est-ce que le corps a à nous dire là il nous dit vraiment qu'on est aligné qu'on est vraiment créateur à chaque instant vous voyez on voit sur cette quête la réceptivité on voit la forme d'un corps là on voit comme si c'était l'âme, l'énergie qui circule moi je ressens vraiment une circulation fluide c'est vraiment le mot qui vient c'est fluidité voilà, c'est fluidité et on est porté par sa guidance intérieure on voit encore que c'est fluide c'est l'âme qui agit en accord avec le corps avec l'esprit, avec le mental aussi qui demande parfois un peu plus d'indulgence mais en même temps on en prend conscience du mental et on l'accepte de plus en plus puisque c'est comme si c'était une fin de cycle c'est comme si on arrêtait parce que là j'ai le 27 ce qui fait 9 ici c'est comme si on arrêtait de peut-être trop se focaliser sur lui ou trop peut-être le vouloir dans un ancien fonctionnement qu'on aurait eu vis-à-vis de lui ou de trop lui laisser de place voilà en prendre conscience qu'il est important mais à un moment il peut regagner sa juste place sans qu'il soit trop présent voilà alors dans la continuité de ce qui a été dit concernant le corps ce qu'on a en temps quel est le message dans l'oracle de la chamane le message on va prendre celle-ci on a la chouette c'est encore dingue parce que c'est un doux ça fait 3 là c'est vraiment un alignement on est vraiment relié à son intuition à sa sagesse c'est ça c'est vraiment l'intuition comme si ça circulait la fluidité la sagesse on est posé on sait où on va et ouais c'est ça c'est comme si on était guidé à chaque instant et que tout suit quoi tout est fluide le corps suit l'esprit suit l'âme tout c'est relié c'est aligné c'est posé c'est vraiment fluide y aurait-il autre chose oui voilà nous avons nouveau départ le phénix alors là c'est une renaissance c'est pour moi c'est un accord parfait quoi c'est un accord parfait avec sa sagesse avec sa connexion intérieure sa réceptivité sa guidance intérieure son âme son feu intérieur sa créativité c'est vraiment tout en place c'est vraiment fluide c'est vraiment lié c'est on y va on se fait confiance c'est posé et et voilà quoi et même au niveau du corps c'est fluide c'est on sait quand se reposer on sait quand se se faire du bien au niveau du sport ou 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 si on ouais c'est ça on s'écoute on est à son écoute on prend soin de soi on se repose quand il y a besoin de se reposer voilà le compteur et là c'est ce que je suis en train de dire c'est on se compte à soi-même ce qu'on a besoin son compteur d'histoire c'est à dire qu'on ressent on est réceptif à ses besoins à sa valeur à son pouvoir intérieur c'est comme si son feu intérieur alimentait à chaque instant nos besoins de nous dire aujourd'hui je me pose je me repose le lendemain quand on est dans le dans le cette journée du lendemain on sait ce qu'on a à faire on a l'élan on y va on y va pas on est guidé quoi intérieurement et le corps est vraiment le corps est vraiment à l'écoute et là on a la la cérémonie de fumigation pour moi ça rejoint un peu ce que j'ai eu tout à l'heure avec l'indulgence c'est peut-être quand il y a des périodes où on a besoin de faire plus le calme et d'être indulgent avec le mental et en même temps ces cérémonies de fumigation c'est comme si c'était justement être encore à son écoute c'est comme si par moment on se disait bon bah aujourd'hui je me repose là je fais ça là c'est comme si voilà on s'accordait des moments de pause des moments de soin des moments d'écoute on est à son écoute on est à son écoute pour se purifier peut-être si on a des moments de purification dans le sens où on se repose on va se faire une balade dans la nature on se relie à la nature on contemple la nature on se contemple intérieurement on est toujours à sa propre écoute enfin c'est vraiment un alignement pour moi je ressens vraiment un alignement de de toutes ses parts de tout tout est lié tout est relié et tout est en accord voilà je peux pas dire mieux moi c'est vraiment accord le mot qui vient c'est le mot accord accord fluidité voilà réceptivité alignement là je crois qu'on peut pas faire mieux alors dans la continuité j'ai les deux cartes l'amour et la relation voilà donc ça rejoint un peu ce que je disais on est à son écoute on est en amour avec soi-même avec son corps avec ses émotions et aussi on est en en relation avec soi-même avec sa communication intérieure ou extérieure tout est fluide pour moi actuellement on ressent de la fluidité de l'amour avec le corps avec sa relation avec soi on prend soin de soi parce que là on voit vraiment la personne qui prend soin de soi on a les dauphins qui sont la communication donc c'est vraiment une communication fluide intérieurement d'indulgence quand il y en a besoin si le mental est trop présent mais là je ressens pas trop de mental parce qu'on a l'impression que le mental se pose vraiment à sa juste place quand il y a besoin et qu'il est là vraiment au beau moment et qu'on arrive aussi à communiquer avec fluidité à l'extérieur avec la parole juste voilà c'est comme si c'était juste dans ce tirage je sens quelque chose de juste je vais refaire quand même encore dans le Hoshotaro Zen une ou deux petites cartes dans la continuité de ce qui a été dit qu'est-ce que l'on peut avoir pour le corps toujours dans la continuité de tout ce qui a été dit dans l'énergie concernant le corps physique le corps émotionnel l'âme quel message peut-être qu'il n'y en a pas j'ai voulu reprendre cet oracle et qu'il n'y a peut-être rien si et encore une fois par terre et voilà ça rejoint à nouveau ce qu'on a dit les amoureux donc moi c'est vraiment l'amour entre toutes ses parts c'est-à-dire le corps l'émotionnel l'amour de soi l'amour de la vie l'amour des autres c'est vraiment aligné voilà c'est le cœur qui s'ouvre c'est c'est une ouverture totale en soi vers les autres vers son corps parce qu'on est à l'aise avec son corps je ressens de la légèreté de la fluidité on est à l'aise avec son corps on aime son corps on s'aime en totalité moi c'est ce que j'ai envie de dire on s'aime en totalité voilà là ce que je voulais faire c'était peut-être tirer une carte d'un animal du peuple animal pour voir s'il y a un animal qui a envie de se présenter à nous dans ce tirage pour délivrer peut-être un message concernant le corps et tout ce qui a été dit dans l'énergie donc quel animal a envie de se présenter à nous pour conclure ce tirage voilà nous l'avons et c'est le chien voilà alors le chien moi tout de suite ça représente la fidélité le compagnon de route l'amour la douceur une forme aussi de sagesse et un peu de folie d'espièglerie parce que les chiens sont très joueurs mais c'est vraiment ça la fidélité déjà donc je vais quand même lire parce que là je me sens porter aussi de lire donc ce que représente le chien dans ce tirage alors on va déjà trouver dans quel alors le chien voilà il se retrouve dans la communication voilà il est dans la communication donc tout à l'heure je vous en parlais avec cette communication interne et extérieure donc là il est dans le groupe de la communication donc on va aller voir ce que dit le chien dans le tirage le chien il s'est un soit fidèle à ton âme à tes intentions et à ta nature voilà alors tu ne te sentiras plus jamais trahi c'est comme si voilà c'était pour moi c'est ça c'est comme si c'était une relation avec soi qui était fidèle avec des intentions en relation avec la nature avec qui on est profondément voilà s'il apparaît dans le tirage c'est pour justement alors le chien incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal voilà déjà donc c'est ça c'est la fidélité c'est pour vous interroger donc sur votre fidélité êtes-vous fidèle à vos valeurs le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son coeur c'est ce qu'on ressent là vraiment là on a le coeur on a les amoureux moi c'est ce que je ressentais dans ce tirage c'est vraiment un alignement une écoute sur nos valeurs notre propre pouvoir le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son coeur il est excellent guide voilà c'est pour ça qu'on avait la carte du guide on est son propre guide intérieur voilà ensuite on peut se fixer au sens du chien donc à son propre guide intérieur voilà on peut se fier à son propre guide intérieur ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme si le chien a besoin d'espace de nature il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur c'est ça c'est pour ça qu'il y a cet alignement c'est comme si on se sent aussi bien à l'extérieur en harmonie qu'avec soi-même donc c'est pour ça qu'on avait la relation de tout à l'heure cette carte de relation à nous et aux autres il est capable d'une grande facilité d'adaptation voilà le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement c'est ça on a cette réceptivité de s'adapter facilement à soi-même aux autres et c'est peut-être ça aussi l'indulgence qu'elle vient nous dire c'est qu'on est indulgent aussi avec les autres aussi bien avec notre mental mais aussi bien avec le mental des autres sans pour autant dire j'ai raison on laisse cette fluidité nous traverser sans jugement voilà on est indulgent vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres il sait se repérer dans son environnement les liens d'amitié sa nature divine et la nature animale voilà donc c'est vraiment et les mots-clés sont la joie vous voyez je vous redisais la joie ce côté espièglerie enfantin qu'on peut avoir la simplicité la plénitude de l'instant la fidélité l'amitié le jeu la complicité l'accomplissement l'âme et la communication alors là franchement le chien il vient vraiment clôturer merveilleusement ce tirage puisque c'est vrai qu'il vient redire un peu qu'on est son guide intérieur qu'on a sa propre réceptivité qu'on est amoureux et on sait se reconnecter à son propre cœur qu'on est son propre guide quoi qu'on renaît aussi à chaque instant on se transforme et on s'écoute et vraiment on est indulgent avec soi et avec les autres mais vraiment ce partage cette écoute entre le corps entre l'âme entre les émotions dans ce tirage c'était vraiment une fluidité une réceptivité un alignement et on est en pleine créativité en pleine écoute en plein amour de soi et on renaît à chaque instant dans cette réceptivité dans cette guidance intérieure et on a confiance voilà voilà ce que je peux dire pour ce tirage j'espère qu'il vous aura plu prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501